et bien salut tout le monde c'est mou dans le coeur aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc c'est la vidéo spéciale centième vidéo en même temps la 1000 abonnés même si on n'est pas 1000 abonnés c'est pas grave mais ce qui est sûr c'est qu'on est à la centième vidéo donc je vais vous présenter vite fait le gameplay donc on est sur la map ymen en guerre terrestre guerre terrestre domination à la mp7 silencieux chargeur rapide et vous allez voir que ce gameplay là en fait tout ce que je vais faire dans ce gameplay là il faut pas limiter d'accord c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir faire plus de 100 kills donc vous allez voir que ça va pas être beau à voir désolé mais bon c'était le seul gameplay que j'ai de plus de 100 en stock en déjà je n'ai pas beaucoup de gameplay et puis voilà donc je vais voir ça mais bon on n'est pas là pour ça donc c'est une vidéo q na donc q na c'est en anglais donc en français c'est une fac et donc une fois aux questions q na c'est question and answer donc voilà on est parti pour les questions donc la première question c'est à quand la triple nuque au romington jamais je pense parce que de façon je joue pas pour faire des nucléaires le jeu j'ai fait que deux double nucléaire je pense sur le jeu donc voilà peut-être que j'ai plein de nucléaire mais je joue même pas pour donc peut-être que j'en aurais fait beaucoup plus si jouer pour peut-être que j'aurais déjà fait plusieurs double nucléaire peut-être j'aurais même fait peut-être une triple je m'en fous des nucléaires sérieusement prenez pas la tête pour ça de toute façon vous allez voir une autre question qui en parle donc on va en parler après donc tu joues combien de temps par jour ça dépend donc là pendant l'école je joue de une à deux heures par jour ça dépend après le week-end je peux jouer jusque jusqu'aux par exemple samedi je peux jouer 6 heures et puis voilà après les vacances pareil fait samedi c'est comme si c'était un jour de vacances voilà 6 6 à 8 heures par jour donc voilà et je joue pas le soir donc je joue jamais le soir c'est toujours en journée soit le matin soit l'après midi mais jamais le soir le midi non plus joue pas et puis voilà donc là en ce moment c'est les vacances enfin vite vacances rochand jeu je bosse en job d'été ça me saoule ce que peut pas jouer le c'est le plus important c'est des jouets et puis c'est tout la vidéo sera en face comme le barbou et qu'il n'y a pas de face commentary donc voilà quoi on s'en fout de ma tête de brin et question compte tu faire des failles ce commentary un jour peut-être voilà est-ce que tu as réussi les défis que tu as lancé croque madame non mais moi en fait je joue pas pour les défis en fait moi les défis moi je suis pas un mec qui joue pour les filles en a qui jouent pour ça moi non moi je m'en fous des défis comme vous ai dit je joue pas non plus pour faire des nucléaires au moins un nucléaire c'est un défi qu'on a sur une partie moi les nucléaires voilà je joue et puis si je fais une nucléaire tant mieux tant mieux si j'en fais pas battant puis mais tant qu'on gagne la partie c'est le principal ce que tu as déjà joué avec chien groupe de chasse fantôme silencieux oui au début du jeu et plus ça tu vois le premier mois je joue un peu avec ça pour voir fantôme silencieux c'était au début du jeu à chaque fois mais c'était pareil sur mw3 et tout joue un peu avec des atouts qui me permettent de voir un peu comment est fait le jeu pour m'habituer tout après deux que je suis habitué je dégage les trucs qui me sert à rien comme fantôme et silencieux sinon je suis je reviens un peu en ce moment comme vous voyez dans ce gameplay de toute façon il est moche ce gameplay est tout pourri donc faut pas faire ce qui est marqué dedans et les trois gros scorestreak là j'ai joué un peu au début du jeu j'ai dû en plus j'ai même pas dû jouer beaucoup en plus donc vous allez voir mes stats après je n'ai j'ai même pas joué avec sur mon nouveau compte sur mon compte mon alcardama seulement sur mon premier compte et encore j'ai pas joué beaucoup avec donc voilà le côté donc voilà on a déjà fait tu en penses quoi des trois scorestreak foudromant l'aéronef la micro foudromant micro c'est bien aéronef c'est pas bien parce que les jeunes rh kit dès que tu m'as un aéronef et puis voilà les hélicos ça sert à rien c'est pourri voilà faut jouer drone drone brouilleur ou foudromant ou bombe hum ou micro et puis voilà tu vois tu vas te lancer dans les certes vraiment c'est juste un délire je sais pas je ne sais pas je sais pas je n'arrive pas à faire de nucléaire quels conseils et astuces peux tu me donner donc bah tout simplement ne pas talenter la nucléaire ça c'est pour tous ceux qui veulent qui n'ont jamais fait nucléaire qui veut faire une nucléaire vous prenez pas la tête avec des conneries pareil c'est pas parce que vous faites une nucléaire que voilà qu'on vous serez on vous prendra pour un bon joueur ou pas jouer pour gagner prenez du plaisir quand vous voulez vous prenez pas la tête avec des nucléaires j'ai déjà vu des photos sur twitter de gens qui pètent la remonnaie parce qu'ils n'ont pas fait de nucléaire sérieusement ça sert à rien de faire des nucléaires à part tout péter parce que vous la restez pas et rage et rage quitte je vois pas l'intérêt donc vous prenez pas la tête avec ces conneries là et puis voilà et jouer pour le fun et pour gagner et puis c'est tout après on était vous te sens tu l'obligation de mettre au bus terre sur ce que tu joues avec une smj autre âme que le pompe je joue jamais avec robustesse je joue toujours avec pierre donc l'on a 47 9 premièrement de 8 défense en capture en campant bravo mon au coeur je joue avec robuste jamais avec robustesse donc voilà quoi donc mais c'est un bon atout quand même mais bon moi je préfère pierre à 200% pour le public après en desserto je sais que c'est beaucoup robustesse à la place donc robustesse ouais c'est bien c'est vous permet de pas très saillé quand vous tirez tu donc d'être plus stable pour viser donc ouais c'est bien ou pas en multi c'est pas nécessaire ou alors calé ton ping j'ai ça varie entre 35 et 45 de pin donc c'est vraiment pas mal et voilà après fois le jeu il est pas fluide mais je vous dis franchement c'est vraiment pas à cause de la connexion parce que ma connexion franchement elle bouge pas en ce moment c'est vraiment à cause de problèmes de fluidité du jeu par exemple c'était samedi c'était vraiment pas fluide le jeu j'ai arrêté de jouer j'ai enlevé le cd j'ai laissé pendant dix minutes comme ça j'ai rejoué c'était fluide après donc pour vous dire c'est vraiment un problème à cause du pack de texture il ya que sur xbox après ce problème avec sur paye sur autre façon les développeurs c'est vraiment des cassos un niquez vous race est ce que tu stress quand t'es en grande grosse série et que tu vas bientôt avoir de nucléaire non c'est plutôt de l'adrénaline en fait je plus avance plus j'enchaîne rapidement plus je deviens fou en fait et plus j'enchaîne comme un fou plus ça devient un fou quand vous le joue donc le nucléaire donc voilà après si je commence à ralentir mon rythme là franchement je vais me faire tuer comme une merde c'est sûr c'est pour ça qu'il faut toujours être en mouvement toujours même quand il ya personne toujours courir franchement pour pas perdre son rythme et de façon vous allez voir dans mes stats après que c'est ce qui m'a manqué cette dernière semaine et vous allez voir par rapport à mon score par minute je vais vous expliquer après par la suite donc voilà c'est plutôt d'adrénaline et il faut toujours être en mouvement et puis voilà et puis voilà franchement faut pas stressé sinon vous n'allez pas y arriver ou plus voilà avoir de l'adrénaline et quand vous avez de l'adrénaline quand vous je peux vous dire que vous faites des trucs de dingue vous savez même pas comment vous les faites mais ça fait des trucs de ouf et vous faites des trucs de dingue enfin vous avez compris pourquoi tu mets des codes scorestreak drones vraiment et micro parce que c'est les meilleurs tout simplement on donne du positionnement ça vous permet de sécuriser les dépôts des objectifs j'en parle moi vu que je joue la plupart du temps solo il faut vraiment c'est très utile pour défendre des positions et pour sécuriser des positions franchement c'est le top du top après les drones pour se déplacer c'est le top du top aussi quel âge as-tu j'ai 18 ans et tu vraiment née le 31 décembre oui as-tu une copine non quel monsieur veux tu faire ingénieur peut-être ou habitué donc la région c'est picardie le département c'est 02 c'est l'aine et la ville c'est 51 voilà voilà quand as-tu commencé à jouer aux jeux vidéo j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo je devais être en 2000 je devais avoir cinq ou six ans donc j'ai commencé je pense si je dis pas de bêtises avec la game boy color avec des pokémon après j'ai eu la playstation 1 devait en 2001 tout comme ça et jusqu'à 2008 ou 2009 je sais plus exactement c'était dans l'année de code 5 j'ai joué à fifa et après j'ai passé sur kalof et puis voilà depuis c'est kalof et de quelle nationalité donc il y avait beaucoup de personnes qui disaient que j'étais belge je suis pas belge je suis de deux nationalités différentes donc en fait je suis portugais et français donc portugais parce que mes deux parents sont portugais donc je suis portugais mais voilà je suis né en france et tout donc j'ai mes papiers français j'ai la carte des entreprises françaises et tout donc je suis français aussi donc portugais français tu vas où à l'école donc je suis à l'école je suis en université en université à saint-quantin donc voilà je fais des études de dut génie mécanique et productique et puis voilà après tu aimes les crêpes oui j'aime les crêpes tu ajoutes les personnes sur le psn oui sur le compte de mon alcor 0 des sons donc c'est mon compte abonné bon après vu qu'en ce moment j'ai dû je dis t'as fait tout donc déjà que je vais pas beaucoup sur ce compte ça voilà je vais encore je vois beaucoup moins d'un objet pas j'ai pas beaucoup de temps pour jouer sur mon compte mon alcor dame âge donc voilà mais faut pas ajouter mon alcor dame âge toute façon j'ai plus de personnes dessus je joue quasiment toujours solo on voit vous pas trop l'intérêt de m'a ajouté et puis voilà et c'est voilà c'est mon alcor 0 2 qu'il faut ajouter sur le psn voilà après tu fais du classe et ça j'ai pas compris cette question je sais pas à quoi elle correspond je sais pas si c'est par rapport au deserto ou classement sur le psn mais je pense plutôt que c'est au deserto et non je peux pas de classe et je sais pas si mathématiques la c'est vraiment je sais pas je ne sais pas tu joues au sniper qu'en partie privée bon j'ai joué au sniper en ligne j'ai montrant par terre j'ai déjà quasiment fait réussi à faire un nucléaire en jouant mi-sniper mi-an94 je devais être à 13 kg au dsr et 13 kg 6o à la n94 mais je suis mort comme une merde ça aurait fait une belle nucléaire à voir surtout que j'enchaînais bien au sniper et tout et puis voilà donc c'était la dernière question non et non la dernière question c'était de montrer mes stats et classe donc c'est ce qu'on va vous montrer là donc le gameplay va se terminer là normalement on va y est terminé donc 194 à 145 donc je fais du 101 13 26 défense un capture 11925 de score donc deuxièmement je pense que c'est plus beau à voir que la première la première c'était vraiment moche et puis voilà donc on va passer directement haut à mes stades donc pop-up-lop donc voilà c'est parti pour les stats donc voilà on est sur le compte monocard d'amage donc dans la question c'était montré mes classes ratio score par minute et tout le bazar donc on est parti donc voilà les classes vite fait donc en même temps je commente mais je filme pas en même temps donc c'est une vidéo déjà enregistré donc je vais essayer d'avancer en même temps que la vidéo donc voici mes classes là c'est toujours quasiment vous veillez les atouts c'est toujours les mêmes c'est toujours au c4 toujours fumigène n'a que pour l'a1 94 où j'ai changé par la dernière fois j'ai mis la crosse et chargeur rapide donc toujours pareil j'ai mis la mp7 silencieux chargeur rapide et puis c'est tout donc toujours la même chose maintenant on va passer au score strict donc voyez les scores strict voilà poc change qui change qui change là mon emblème il est beau voilà donc après ça c'est vite fait mes cartes d'agent donc j'en ai pas beaucoup je pense ouais ça va ça va de toute façon on s'en fout en arbre je n'ai pas parce que je monte pas les armes non j'en ai rien à foutre prestige on n'est pas et j'achète pas leur truc de pd donc voilà le prédéfi on s'en fout donc voilà les compas record rapport donc j'ai 6 jours de jeu 5 heures 3 minutes 32 secondes donc j'ai 4 18 de ratio 706 de ratio victoire et 850 de score par minute voilà donc 439 stop au vol 17 qu'il chez une meilleure arme bidule romainton à une 94 scorpions 8000 kg foudrois mentre 1100 3 et shot dernière ratio il était beau 1 je sais pas si vous avez vu il était beau donc je serai à 32 séries en domination 21 ans et demi c'est confirmé attention 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 3 ans et même le problème de la mme c'est que j'étais à 22 séries j'ai perdu une partie alors que je faisais 33 9 tout mais toute mon équipe faisait du négatif donc dégoûté un peu donc après les nu voilà 430 on est au stop au vol donc 125 nucléaire en tout donc j'en ai 82 sur ce compte 38 sur mon autre compte de mon acteur 02 donc je fais c'est pour que vous voyez mieux quand vous verrez pas bien on s'en fout de façon et 5 sur ce compte là en parce que j'ai restat de ce compte 5 fois 4 fois en tout et j'en ai fait 5 sur une dernière fois voilà les médailles 17 qui chènent 22 tracules c'est pas mal pour de la guerre terrestre franchement ça va après d'autres qu'ils font on est en hardcore à dédicace à vous ça m'a l'air quand même assez facile en hardcore avec une équipe de soutien et tout mais bon voilà on va pas dire des conneries c'est quand même pas mal voilà donc après voilà les médailles je n'ai pas beaucoup vu que c'est toujours les mêmes scores très que j'utilise toujours les mêmes modes de jeu donc de façon on s'en fout ça enfin bref pour la suite dépêche tôt momo donc voilà les armes mais il y aura par exemple le remington 3 07 de raso 77 de précision et pour tous les gens qui disent que je suis nul avec les autres âmes regarder les précisions des autres âmes avant de dire que je suis bon copomp ou je sais pas quoi regarder les précisions ma moins bonne précision ça doit être 20% donc voilà toutes les autres âmes que j'utilise souvent je suis toujours à plus de 22% quasiment par la msmc 21% 26% franchement les précisions moi je suis content de mes précisions 21 joujou en sensibilité 8 donc je sais pas si ça ça influe quand même un peu 106 8 pour ceux que ça intéresse 30 57 24 48 ça c'est des pompes donc c'est facile d'avoir des grosses précisions ça je sais même pas comment quand j'ai joué avec moi ça devait être dans le gameplay juste avant en fait et puis voilà donc après voilà voilà en plus j'ai joué au dessert mais je sais pas ils comptent pas les trucs au dessert donc on s'en fout ces quatre vingt mille utilisations dix mille kg avec la grenade fumigène pour prendre les positions c'est trop bien c'est le texte au début la grenade du mc de la merde et après les scores très bon vous voyez là drone foudre amant vissat et puis ou alors j'en ai déjà pas mal de vissat en six jours donc c'est pas mal du tout trône de bouillard j'y joue pas beaucoup avec c'est plus quand je suis en groupe que je joue avec donc après vous voyez l'ostar c'est au début du jeu et la rônef aussi au prix rien d'autre du tout et les classements donc voilà donc la chose mais ça mais c'est pas c'est faux ça parce qu'il m'est pas aimé dans les classements il met moins vite à jour que dans le score donc j'étais à 886 sur la semaine dernière franchement c'était bas par rapport à ce que j'ai pu faire il ya deux semaines il ya deux semaines j'étais à 927 quand par minute mais il faut savoir qu'il ya deux semaines j'étais plus posé quand jouer j'étais moins fatigué alors que la semaine dernière j'ai eu beaucoup d'interro pour ma dernière semaine d'école donc assez chiant donc voilà la semaine dernière j'étais plus j'étais pas chaud j'étais pas j'étais pas bien quand je jouais j'étais fatigué je faisais de la merde et puis voilà donc la voyance en semaine franchement la même j'en ai fait trop en effet trop j'en ai marre de la mme j'en peux plus et j'ai bien géré quand même en mme donc voilà après en domination ben là vous voyez où j'ai où j'ai chié donc là où je suis premier aussi on s'en fout c'est en semaine que j'ai chié la semaine dernière en semaine j'étais en à 932 j'étais 32e mondiale donc la chanson 878 seulement pourtant j'ai un bon ratio avait en domination mais bon voilà donc j'ai un peu chié en domination après en et nuit sur confirmé ça va encore je pense qu'il ya deux semaines j'étais à 1100 là j'étais un j'étais un peu plus de 1000 va voir ça donc 1026 donc voilà mais j'étais mieux il ya deux semaines encore comme vous ai dit la semaine dernière c'est vraiment pas une bonne semaine j'étais vraiment crevé et tout alors qu'il ya deux semaines j'avais des trous un peu partout dans la semaine où j'avais plus de temps pour j'étais moins fatigué et puis voilà donc je pense que c'est terminé pour mes stats puis voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que la boîte est trop chiante que le gameplay vous aura plus quand même si c'était moche vous pouvez mettre un pouce vert vous abonner moi je vous dis à la prochaine et puis voilà salut je vous dis à la prochaine et puis allez